... Bonsoir, le Parti Socialiste donne à la France un nouveau premier secrétaire. Laurent Fabius succède officiellement à Pierre Moroy. Il a été élu à l'unanimité par le comité directeur, moins 11 abstentions. Celle de Jean-Pierre Chevènement, notamment. Lionel Jospin, lui, a émis quelques réserves, mais a finalement souhaité bonne chance à son rival. Les socialistes ont ainsi fini d'achever leur mutation. Après avoir adhéré à l'économie de marché, après avoir abandonné la religion du nini, ils montrent aujourd'hui une capacité de changer de leader en vase clos, hors congrès, hors happening, hors militant. Daniel Sportiello, Marc Doux. Laurent Fabius, premier secrétaire, c'est la concrétisation de cinq années d'efforts. Malgré deux revers, il enlève cette fois le poste avec l'aval déterminant de Michel Rocard. Un rapprochement qui inquiète ceux qui ne se reconnaissent pas dans ses courants, Laurent Fabius a voulu les rassurer. Nous avons besoin d'unité. Les discussions sont utiles, mais les querelles internes, non. Je suis le premier secrétaire de tous les socialistes. Avant de partir, Pierre Moroy n'a rien négligé pour rendre cette candidature incontournable. Soucieux d'unanimité, il réussit donc en partant à concrétiser cette fameuse synthèse qui lui a échappé à Rennes. Même Jean-Pierre Chevènement a renoncé au dernier moment à présenter son candidat. Lionel Jospin, qui n'apprécie pas d'être mis devant le fait accompli, ne veut pas se risquer toutefois à un affrontement. Son courant, ayant obtenu la présidence de l'Assemblée nationale pour Henri-Emmanuelli, Lionel Jospin avalise donc, mais du bout des lèvres. J'ai dit que je ne m'étais pas associé au processus qui avait conduit à cette candidature, mais que je la considérais comme un fait acquis, comme une réalité politique. Et que par contre, je me sentais partie prenante de l'élection à laquelle nous venons de procéder dans le comité directeur. Laurent Fabius, après Pierre Moroy à la tête du parti, c'est en quelque sorte l'avènement d'une nouvelle forme de socialisme. Mais si une génération chasse l'autre, Pierre Moroy a bien pris soin, avant de partir, d'assurer la transition en douceur. En rénovant la doctrine du PS au Congrès de la Défense à la mi-décembre, il a en quelque sorte ouvert la marche à Laurent Fabius, ce champion affiché de la modernisation du parti. Une fois l'idéologie rénovée, reste donc à Laurent Fabius à changer, à moderniser les pratiques du PS, ce qu'il va s'employer à faire. Mais si le PS est à un tournant, reste à savoir si ce changement d'image suffira à le sortir de l'impasse. Comment réagiront les Français à cette nomination ? Il est trop tôt pour le dire. Il est difficile de l'imaginer. Laurent Fabius devra en effet passer d'un comportement plutôt consensuel et tranquille, celui d'un président de l'Assemblée nationale, à un comportement de combat, celui d'un chef de parti. Son image changera donc nécessairement. Mais justement, quelle est cette image ? Celle d'un homme politique plutôt ménagé et même épargné par la morosité des Français vis-à-vis de la classe politique. C'est en tout cas ce qui ressort des derniers sondages, mais aussi de l'analyse des politologues qui se sont penchés sur le cas, Fabius. Albert Ipamonti, Jean-Baptiste Prédali et Philippe Basquin. Il a été le plus jeune Premier ministre de la France en 1984. Il est pour quelques jours encore président de l'Assemblée nationale. Autant de fonctions institutionnelles. En devenant premier secrétaire du PS, Laurent Fabius devient du même coup chef de parti. Il est en première ligne. Une image relativement préservée et un défi pour lui, faire profiter le PS de sa popularité. En termes d'image, un atout pour Laurent Fabius, c'est qu'il est populaire dans les catégories que la gauche doit impérativement regagner. Il est particulièrement populaire par exemple parmi les ouvriers, les employés, il est plus populaire chez les jeunes que dans d'autres tranches d'âge. C'est là où le Parti Socialiste doit travailler. Et puis il a aussi un avantage, c'est comme aujourd'hui ça va très mal pour les socialistes, si demain ça va un petit peu mieux, il pourra le mettre à son actif. Le revers de cette popularité, une image un peu trop lisse, trop travaillée, disent ses adversaires. Désormais, Laurent Fabius est au pied du mur. Pour lui, c'est l'occasion, c'est la nécessité de muscler cette image. C'est fini le peuple Fabius avec le parapluie de faisan, qui est resté dans la mémoire des Français. Je pense que là, on attend de lui un homme d'incitation à l'action, de décision, un homme tranchant, et non pas l'homme de la palabre. Il a réussi, bon gré mal gré, à rallier tous les ténors du PS sur son nom. Reste maintenant à convaincre les électeurs. Comment réagiront cette fois les militants socialistes ? Il est trop tôt pour le dire, là aussi, mais on peut tout de même imaginer la frustration de certains d'entre eux, habitués au débat contradictoire, avant toute prise de décision. Laurent Fabius s'attachera, dans les semaines qui viennent, à dissiper les états d'âme de ses militants. Pour y parvenir, il mettra sans doute en avant la cohésion des socialistes. La réaction d'Edith Cresson va dans ce sens. Le Premier ministre salue publiquement la nomination de cet organisateur remarquable. Je la cite. J'ai dit cohésion, Arlette Chabot, réelle ou apparente ? Écoutez, pour l'instant, il y a cohésion, et c'est vrai, c'est un atout, évidemment, pour Laurent Fabius. On a donc l'impression, ce soir, d'avoir, en quelque sorte, l'amorce d'un processus de reconquête, ou la mise en place d'un dispositif de reconquête, qui, effectivement, n'est pas achevé. Pourquoi ? D'abord parce que Laurent Fabius arrive, le rénovateur, mais l'arrivée de Laurent Fabius ne fera pas le printemps des socialistes. Il trouve un parti extrêmement bas dans les sondages, avec des intentions de vote autour de 20% environ, et donc il devrait, logiquement, être le premier secrétaire de deux échecs électoraux prévus pour les régionales et les cantonales, et plus tard, pour les législatives. C'est-à-dire que, dans un peu plus d'un an, Laurent Fabius pourrait être le premier secrétaire d'un PS dans l'opposition. C'est difficile, mais il le sait. Il joue, lui, sur le long terme. Ce qu'il espère, c'est façonner un parti socialiste, qui, un jour ou l'autre, le soutiendra, lui, Laurent Fabius, lors d'une prochaine échéance présidentielle. Second point, c'est pour Michel Recard, qui apparaît aujourd'hui non plus comme le candidat virtuel, comme l'indiquait Pierre Moroy, ça va un peu plus loin, puisque Laurent Fabius l'assurait aujourd'hui de sa loyauté, et lui a dit qu'il portait tous les espoirs des socialistes. Évidemment, il n'aurait pas pu dire ça sans l'aval de François Mitterrand. C'est important pour Laurent Fabius, mais il sait tout le même qu'il y a toujours Jacques Delors encore à Bruxelles. Mais pour combien de temps ? En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que Laurent Fabius et Michel Recard n'ont pas de grande estime, tous les deux, pour le président de la Commission européenne. Enfin, Edith Cresson, elle est courageuse, elle fait le boulot, dit-elle, mais combien de temps restera-t-elle encore à Métignon ? Question posée, elle est trop bas dans les sondages, sans doute, pour mener la campagne de reconquête autour de Laurent Fabius, et donc dire encore une fois qu'il y a du changement prévisible, le processus donc n'est pas achevé. Et Edith Cresson a continué de montrer ce matin au vœu, comment dites-vous, qu'elle faisait son boulot ? Elle dit qu'elle fera son boulot, qu'elle est en service commandé. Et nous allons l'écouter, Edith. Elle s'est effectivement encore comportée en Premier ministre combattant, et la guerre que veut mener Métignon en 92, c'est la guerre contre le chômage, reportage de Michel Lemerle et Pierre Michel. Difficile de trouver le bon rythme de marche à Métignon. Pas assez de réformes, vous voilà taxé d'immobilisme, trop d'initiatives et surgit immédiatement l'accusation d'activisme. C'est en faisant ce constat, qu'Edith Cresson se dit résolument imperméable à la critique et peu sensible aux augures qui lui prédisent un avenir incertain à Métignon. Je ne suis pas morose, le gouvernement non plus. Et d'ailleurs, pourquoi le serions-nous ? On ne peut pas être morose dans le combat. Et le premier de ces combats, c'est l'emploi. L'an passé, nous étions à la même époque mobilisés par un affrontement militaire. Aujourd'hui, c'est une autre bataille qui est en cours. Aujourd'hui, considérons-nous en état de mobilisation contre un seul ennemi, le chômage. Le gouvernement agit contre le chômage. Je demande à tous dans ce pays de participer à ce combat. Demandons-nous systématiquement. Que puis-je faire pour lutter pour l'emploi ? Que puis-je faire pour faire reculer le chômage ? Pas d'état d'âme donc à Matignon. Edith Cresson se coordonnera même avec Laurent Fabius, qu'elle félicite au passage, pour aller défendre cette action sur le terrain pendant la campagne électorale. Précisément, pour les prochaines échéances électorales, les changements de personnes n'y feront rien. Si le pouvoir échoue dans sa lutte contre le chômage, la priorité des priorités. Le Premier ministre a annoncé hier de nouvelles mesures en faveur des jeunes et des chômeurs longue durée. Avec, c'est la nouveauté, une solution personnalisée pour chaque chômeur longue durée et un stage de 18 mois à la clé. Le gouvernement affirme qu'il veut engager un vrai travail de fond sur ce dossier. Mais la réaction des syndicats est mitigée. Ils attendent du concret pour juger. Marie-Hélène Tichoux, Georges Minangois. La NPE va convoquer tous les chômeurs de longue durée et faire le bilan de chacun. A la suite de l'entretien, le chômeur se verra proposer une formation adaptée à sa situation. Le gouvernement a prévu aussi pour les jeunes au chômage depuis plus de 6 mois une action de formation sur un an et demi. Le jeune touchera 2000 francs par mois. Sur ces mesures, les avis sont nuancés. Le fait qu'on demande aux jeunes de revenir à la NPE, aux jeunes et aux autres chômeurs de longue durée et qu'on va les aider à retrouver du travail, ça c'est positif parce qu'il ne faut pas s'isoler dans le ghetto du chômage. En ce qui concerne alors l'aide, les 2000 francs, l'alternance, la prise du travail, l'alternance, la prise du travail, que vont-ils devenir ces jeunes au bout de 18 mois ? Quand ça va coûter quelque chose au patron, est-ce qu'ils vont les embaucher ? C'est vrai que des jeunes ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ne savent pas s'exprimer et donc pour trouver un boulot, ils ne savent même pas expliquer ce qu'ils veulent. Donc qu'on fasse un peu de pré-formation pour eux avant de les mettre en entreprise, c'est en soi utile et ça correspond à certaines situations de jeunes en difficulté. Ce que nous craignons, c'est que la multiplication de mesures pour les jeunes en les a fait compliquer. Compliquer car il existe déjà beaucoup de formules. La CFDT en fait réclame plus de concertation. Le ministère du Travail lui a annoncé que les nouveaux outils de lutte contre le chômage seront opérationnels d'ici un mois. Martine Aubry, le ministre du Travail, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de portrait robot des chômeurs longue durée. Leur cas sera traité individuellement. L'ANPE s'efforce déjà de le faire dans certaines villes, en faveur des jeunes notamment. Les tentatives pour permettre à ces jeunes de remettre le pied à l'étrier sont en effet déjà nombreuses. Tout de suite l'exemple d'un centre de formation à Boissy-Saint-Léger, en région parisienne. Reportage de Samuel Costa et Robin Touboul. Rompre l'isolement professionnel et social, franchir la porte d'un centre de formation, c'est déjà faire un pas important vers la réinsertion. Mais pour les chômeurs longue durée, la démarche n'est pas toujours très facile. Très, très difficile. C'est tout un apprentissage à faire et c'est vraiment pas évident. Quand on a travaillé longtemps dans une maison et qu'on se retrouve sans travail, on a absolument l'impression qu'on est... Qu'on est plus loin à rien, qu'on est hors du coup, quoi. On vous affichue dehors et puis qu'un peu partout, on vous dit, oh, à votre âge... Passer en revue 400 000 cas individuels, c'est un des objectifs des nouvelles dispositions en faveur des chômeurs de plus de 2 ans, afin de personnaliser l'aide à la formation en vue d'un nouvel emploi. S'inscrire au chômage, c'est une façon d'avoir la sécurité sociale. Point la ligne. C'est pas eux qui vous trouvent du boulot. Il faut avoir quelque chose dans les mains. Il faut savoir faire quelque chose pour aller quelque part. Sinon, on ne peut rien faire. Et c'est ce que j'ai trouvé ici. Je me sens sûre de moi. Non, non, je me sens très très bien. Comptabilité, traitement de texte, sténodéctylo, des formations concrètes avec un encadrement personnalisé aboutissent dans ce centre qui forme plus de 1 000 personnes par an à 60% de réussite. Non, 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 je ne pense pas que c'est ça. Chaque cas est à traiter individuellement. Vous avez les moyens de le faire ? Actuellement, les moyens financiers, quand on travaille sur des actions conventionnées par l'État, on peut répondre non. Mais c'est vrai que financièrement, bon, il y a de toute façon des contraintes avec lesquelles il faut compter. Ce nouveau plan est ambitieux. Reste à savoir si les moyens financiers engagés seront à la hauteur. Et si vous vous intéressez à cette question et si vous êtes nombreux, n'hésitez pas à lire l'expansion qui publie aujourd'hui sa nouvelle formule et qui se veut encore plus accessible auprès du grand public. La contrainte des médias est terrible. George Bush a dû montrer quelques heures à peine après son malaise qu'il était à nouveau en bonne santé. Pas le temps de souffler. L'Amérique attendait. Il fallait la rassurer. Et si George Bush et sa femme Barbara ont décidé de prendre l'événement avec beaucoup d'humour, c'est que la réélection du président américain est peut-être en jeu. Un président qui a en effet l'intention de se représenter en novembre prochain pour un second mandat. Si tout va bien, cela va de soi. Jean-François Gringoire. L'image qui a secoué toute l'Amérique et impressionné la planète entière, l'homme le plus puissant du monde qui s'écroule. Moment d'angoisse, vite dissipé et avec quelle maîtrise par Barbara Bush, digne épouse du président des Etats-Unis. C'est la faute de l'ambassadeur, plaisante-t-elle. Lui et George ont été battus au tennis par l'empereur et le prince héritier. Nous, les Bush, n'avons pas l'habitude de perdre. Barbara a donné le ton. Le staff présidentiel enchaîne aussitôt avec pour unique objectif, rassuré, un malaise bénin. L'électrocardiogramme est OK. Affaire classée pour la Maison Blanche. Mais pas pour la nation américaine qui s'interroge. Huit mois après une première alerte cardiaque, son président, âgé de 67 ans, a montré un nouveau signe de faiblesse et cette fois en plus devant les caméras. En pleine période électorale, l'effet peut être pervers. Alors, pour rectifier le tir, le controversé d'Anne Coel a lui aussi été mobilisé. Je suis prêt à gouverner, a affirmer le vice-président. Il faut s'attendre maintenant à voir dans les mois qui viennent un George Bush très actif, mais à 12 homéopathique, histoire d'éviter un revers électoral. Boris Yeltsin apprend le rude métier d'homme d'État. Le président russe est confronté à une vraie mauvaise humeur de ses compatriotes qui n'apprécient pas la libération, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Mais Boris Yeltsin reste déterminé. Il ne reviendra pas sur sa décision. Une consolation pour lui. La situation n'est guère meilleure. Ailleurs. Comme en Ukraine, par exemple, l'Ukraine qui a décidé d'abandonner le système monétaire soviétique et cela dès demain. Le changement risque de s'effectuer de manière un peu désordonnée. Les Ukrainiens n'ont pas encore trouvé de nom pour leur nouvelle monnaie et les coupons risquent de remplacer tout bonnement le rouble puisqu'aucun nouveau billet n'a été imprimé. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kiev, Pascal Verdeau et Jean-Jacques Ledeuil. Kiev, capitale de l'Ukraine. Symbole de la fierté nationale, la statue du poète Shevchenko, chanteur de la liberté et de l'indépendance. A la poste centrale affluence des grands jours. Les retraités viennent retirer leurs coupons. Dans un premier temps, ces coupons réutilisables serviront à l'achat de produits alimentaires dans les magasins d'Etat et puis progressivement, le rouble disparaîtra partout dans les transports ou les restaurants. Une partie des salaires ou des pensions a déjà été versée en coupons. Première étape vers la monnaie nationale. Oui, l'introduction des coupons est une bonne chose car le rouble est une monnaie de singe. L'Ukraine est un pays riche. Et puis, vous savez, ces coupons, cela nous rapproche des devises de l'Ouest, du dollar. Plus pragmatique et surtout plus dirigiste, le président ukrainien justifie cette mesure par le refus de la Russie de lui fournir les roubles nécessaires à la libération des prix. Dès le mois de janvier, la Russie ne nous fournissait plus de roubles. Nous ne pouvions plus payer les salaires, nous étions donc au bord de l'explosion sociale. Il a fallu compter sur ses propres forces. Pour la majorité des Ukrainiens, ce billet de 100 roubles ne signifie plus rien. Quant à Boris Yeltsin, il a fait le choix, pour le moment, sur le plan politique de conserver le rouble, mais psychologiquement, la devise de l'ex-empire soviétique est morte. Depuis longtemps. L'explication semblait trop simple ou trop sommaire. Robert Maxwell ne serait pas mort de noyade. Une seconde autopsie aurait révélé des traces de coups. C'est la conviction de l'hebdomadaire Paris Match qui publie de nouveaux documents. Tous les experts qui ont vu ces photos ou les images de cette deuxième autopsie ont relevé des hématomes et parlent de traumatisme. Alors, chute accidentelle ou coup multiple, les médecins légistes israéliens ont fait parvenir les conclusions de l'autopsie à la famille Maxwell. Elle seule peut décider de les révéler. Caroline Sins. Voici les photos tirées du film de l'autopsie secrète de Robert Maxwell pratiquée la veille de son enterrement à l'Institut médico-légal de Tel Aviv. Une demande faite par la famille et par une compagnie d'assurance. Une caméra de l'Institut va filmer cette autopsie de 4 heures pratiquée par 3 médecins israéliens et 2 anglais. Paris Match s'est procuré 1h20 de cette vidéo. Celle-ci révèle que de gros hématomes couvrent tout le corps de Maxwell. Deux experts légistes ont visionné le film. Il n'y a pas d'hématome sans traumatisme mais ce traumatisme peut être dû à une chute et également, éventuellement, à un coup sur la face qui aurait pu faire tomber le sujet. C'est une hypothèse possible qu'on ne peut pas éliminer. Maxwell aurait donc reçu des coups ou un choc sur la face avant de tomber à l'eau. Le 5 novembre, son corps était retrouvé flottant sur l'océan Atlantique. L'autopsie officielle, pratiquée en Espagne, concluait à la mort naturelle. Aujourd'hui, l'un des médecins britanniques qui a participé à l'autopsie déclare avoir une très bonne idée sur ce qui s'est passé. Il aurait trouvé quelque chose mais veut consulter ses collègues espagnols. En tout cas, seule la famille Maxwell a le pouvoir de révéler les conclusions de cette contre-autopsie. Fini l'anarchie à la prison de Nice, autrement dit les tentatives d'évasion et les explosions en tout genre. L'administration pénitentiaire annonce une remise en ordre. Pour tenter d'assainir la situation, Jean-Claude Carsenti, le directeur justement de l'administration pénitentiaire, a annoncé qu'une partie des détenus serait transférée dans d'autres prisons. Le directeur de la maison d'arrêt dont l'autorité avait été contestée reste lui en poste. Denis Fianica aussi. Constat de la situation, annonce de la poursuite de la reprise en main, soutien au directeur de l'établissement. Tels sont les trois axes de la visite du directeur de l'administration pénitentiaire à la maison d'arrêt de Nice. Primo Germain Rey, le directeur conspué par le syndicat UFAP et soutenu par Force Ouvrière, restera en place. Secondo, Jean-Claude Carsenti admet que Nice est un cas particulier avec une population pénale difficile et surtout trop nombreuse. Tercio, les mesures de fermeté appliquées depuis octobre dernier seront menées à leur terme. Je suis venu surtout leur dire que la politique qui était entamée serait menée à son terme, serait poursuivie jusqu'au bout et que l'administration n'a pas l'intention de lâcher sur ce point-là, de même qu'elle n'a pas l'intention de se laisser arrêter ni par une question de moyens ni par une question de personnel. Première mesure déjà appliquée, le désengorgement. 200 détenus ont quitté la maison d'arrêt depuis octobre. Il en reste tout de même 700 pour 340 places. Mais on peut aujourd'hui fermer les portes des cellules sans déclencher des meutes. D'autre part, 8 nouveaux postes de surveillance seront créés pour encadrer cette population turbulente et petit à petit, l'on devrait revenir à une situation normale, l'application du règlement. Une société comme la prison, s'il n'y a pas de règlement, c'est le foutoir comme ça a été pendant des années à Nice et ça fait des années d'ailleurs que notre organisation dénonce cela. C'est en fait de la nouvelle prison de grâce que devrait venir la solution. 600 places créées d'ici octobre 92, de quoi faire tomber le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Nice aux alentours de la moyenne nationale, 120%. Une nouvelle voiture va apparaître sur les circuits de Formule 1, la Venturi Lamborghini, mais il y a du Larousse derrière. L'écurie du même nom a été rachetée par la société Venturi. En fait, ce sont les problèmes financiers qui ont poussé Larousse à céder une grande partie de son capital. L'écurie française a en effet été mise en redressement judiciaire et cette nouvelle Venturi Lamborghini sera présentée en février prochain au Castellet. Alain Dorgance. Le rachat de l'écurie Larousse par la société Venturi, spécialisée dans la construction des voitures de sport près de Nantes est l'aboutissement de la procédure judiciaire à laquelle l'écurie française était soumise. Venturi contrôlera à 65% l'écurie fondée par Gérard Larousse qui, associée au groupe japonais Doi, conserve 35% des parts. La dénomination officielle Écurie Central Park, Venturi Larousse. Nous avons repris l'écurie avec une partie de son personnel mais en fait, il y a un énorme changement au sein de cette nouvelle écurie dans le sens où le moteur sera nouveau, le châssis sera nouveau et l'équipe qui va apporter son soutien à Gérard Larousse avec le groupe Primoès derrière va permettre d'arriver à de très bons résultats. L'entité sportive, basée dans le VAR, préparera les voitures participant au championnat du monde de Formule 1. La société Venturi Larousse a une ramification anglaise, une unité dirigée par Robin Hood qui assurera la conception des châssis. Pour Venturi, la Formule 1 constitue un tremplin médiatique et un vecteur de développement. Ça va nous permettre d'acquérir une image qui nous manque et ensuite, donc, de nous faire connaître par le grand public et ensuite, nous permettre de développer des produits nouveaux avec l'aide et la technologie de la Formule 1. La présentation de la Venturi propulsée par le V12 Lamborghini interviendra début février sur le circuit Paul Ricard. Jean-Claude Quilly est impatient d'accueillir la flamme olympique à Albertville. Si impatient qu'il est allé à sa rencontre si j'ose dire pour s'assurer que tout allait bien. L'ancien champion a même fait un bout de chemin avec elle entre Colmar et Belfort et s'est sans doute pris à rêver aux chances françaises. Et si Franck Picard ne paraît pas très en forme, on pense bien sûr à Fabrice Guy, Carole Merle ou Edgar Gros-Piron. Le patron des skieurs français espère bien sûr des médailles mais accuse aussi l'État. Il n'a pas eu assez de soutien pour une telle épreuve. FR3 Grenoble Laurent Esposito. En ski alpin féminin les principales chances de médailles reposent sur Masnada, Chauvet et bien sûr Carole Merle détentrice de la Coupe du Monde de Super G depuis trois saisons. Chez les hommes le manque de résultat de Franck Picard n'est guère encourageant. À moins d'un sursaut du Savoyard sur la piste de Bellevarde à Val d'Isère les dirigeants de la fédération ne s'attendent pas à un miracle dans la discipline mais selon eux les athlètes ne sont pas seuls responsables. L'État n'a pas donné les moyens à la station de Val d'Isère de préparer cette piste. Les pisteurs ont fait un boulot fantastique avec les chutes de neige qu'on a eu avant Noël ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire ils ne pouvaient pas faire plus mais je crois que l'État s'est désengagé et ça je le regrette profondément parce qu'on dit beaucoup que les Jeux c'est les Jeux de la France et on n'en apporte pas beaucoup la preuve. Restons optimistes avec Fabrice Guy en combiné nordique et Christian Dumont en biathlon les Français ne devraient pas revenir bredouille. Enfin en ski artistique pour la première fois à la discipline olympique la France détient la meilleure équipe au monde avec Edgar Groupiron chez les hommes et Raphaël Monod chez les dames. Alors un pronostic à 30 jours des Jeux ? Moi j'ai prévu qu'il y aurait 9 médailles j'ai dit qu'il y aurait 9 médailles il ne devrait pas y avoir de problème moi je suis totalement confiant la préparation a été bien faite les athlètes sont motivés c'est pas parce qu'il y a quelque manque de résultats aujourd'hui qu'on doit se faire du souci Fin de ce 19-20 Marc Hôtement vous donnera d'autres informations à 22h25 Dans quelques secondes la météo complète de Flanscle Bonne soirée sur la 3 à demain 19h Bonsoir Bonsoir et bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada